Bonjour à tous et bienvenue dans les modules de découverte de la sociologie. Aujourd'hui, je vous propose que nous nous intéressions à l'école de Chicago. Née au sein du département de sociologie de l'Université de Chicago, l'école de l'écologie urbaine a connu son apogée au cours des décennies 1920-1930. On peut dire que tout commence avec les travaux entrepris par Thomas, avant la Première Guerre mondiale. Et puis, des sociologues comme Park, Wirt, et des géographes comme Burgess prennent la suite et s'attachent à décrire et à comprendre les changements sociaux et culturels considérables qui accompagnent la croissance des villes américaines de l'époque, et notamment la ville de Chicago. Ce groupe de chercheurs d'origine disciplinaire extrêmement variée va produire des études de familles d'immigrants, des monographies de quartier extrêmement fouillées, et dont certaines d'ailleurs sont restées extrêmement célèbres. Leurs analyses de la délinquance et de la marginalité s'articulent avec une réflexion théorique sur les processus de désorganisation qui affectent aussi bien les attitudes individuelles et les modes de vie que les espaces urbains eux-mêmes. Ils analysent la ville à la fois comme un système d'individus et d'institutions en interdépendance et comme un ordre spatial. Les sociologues de l'école de Chicago s'inspirent très directement de la psychologie pour caractériser les relations entre les groupes sociaux d'une part et les transformations de l'espace urbain d'autre part. Produit des activités humaines, le milieu urbain exerce en retour de multiples effets sur les comportements et sur les mentalités. L'étude des groupes et des situations n'exclut pas une réflexion de nature plus anthropologique sur la personnalité citadine. La ville est vue à la fois comme une configuration spatiale, comme une organisation sociale et comme un état d'esprit. Pour les sociologues de l'école de Chicago, seule une approche globale permet une compréhension du fonctionnement et du devenir de nos villes. Par-delà les frontières entre disciplines, l'objectif était pour eux de constituer une véritable écologie humaine et plus précisément urbaine afin de saisir les rapports de l'homme à son milieu. Les travaux de l'école de Chicago ont très largement influencé la sociologie urbaine américaine mais aussi très largement la sociologie urbaine internationale et notamment française. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront été utiles et je vous dis à bientôt pour un prochain module de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada